Salut à tous, aujourd'hui c'est simulateur sur le Grand Circuit du Mans à quelques jours des premiers essais et aujourd'hui je suis avec Marco, on va se tirer la bourre c'est parti Evidemment c'est pas comme la réalité mais maintenant que les simulateurs aujourd'hui ça se rapproche beaucoup ça entraîne vraiment bien pour la concentration pour moi je pense que le simulateur c'est nécessaire aujourd'hui souvent j'arrive à trouver quelques points de fin ou une façon de prendre un virage honnêtement dans la réalité j'aurais jamais pensé à le prendre comme ça et après tu le tends dans la réalité et souvent ça fonctionne et voilà, j'ai trouvé ceci passe la fin il faudra filmer le prochain tour moi je reste un peu joli du dimanche donc c'est très dur avec me donc là c'est à moi de filmer Christophe on va voir comment il se débrouille je connais Christophe je sais pas eu le virage en fait Marco, tes sensations ? ouais toujours pareil c'est toujours dur de te suivre mais bon c'est pas grave on fait des progrès ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait mais ça se perd pas. En fait, cette machine, ça sert surtout à améliorer la vision périphérique du pilote, aussi un petit peu son temps de réaction. C'est très important pour nous, surtout à des très hautes vitesses comme on a au Mans. C'est direction Le Mans avec une petite halte au circuit du Val-de-Vienne où je vais avoir la chance de tester la solution Michelin Track Connect et tout ça à l'occasion des 500 Ferrari contre le concert. C'est une application qui va permettre aux gens d'avoir les bonnes pressions notamment pour des utilisations sociaux pour les oiseaux de sport. L'idée, c'est d'avoir un patch qui permet de mettre un petit capteur que tu peux réutiliser quand tu changes de pneu. Alors aujourd'hui, c'est l'essayage de la solution Track Connect ce n'est pas une niche là, c'est parti. 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 bon outil et très réactif. Je me suis éclaté, c'était super cool.